Dans la lutte contre l'insécurité au Burkinais, les actions du Birkinza dans le sud-ouest ont favorisé la réinstallation de nombreux villages aux avirons de Gawa. Réinstallés il y a six mois déjà, certains de ces villages ont fait de la résilience un atout et leur quotidien. Les habitants font preuve de solidarité et surtout de patriotisme en attendant de recouvrir la paix intégrale. On voit cela avec Kassoum Tony et S.Judika Elboda. L'histoire commence en août et septembre 2023. Les groupes armés terroristes ont déguerpi ce village. Ils ont élu domicile dans ce village jusqu'à ce que le bataillon d'intervention rapide, le Birkinza, vienne les déloger. Aujourd'hui, les habitants sont de retour chez eux, accompagnés par l'État, malgré la reprise difficile des activités. Il y avait des élémentaires qui nous ont parvenu. On nous a donné des séments, on nous a donné un peu d'argent des fois. On nous vient d'en aider en tout cas. Concernant le marché, franchement, ça a pris beaucoup de temps. Mais jusqu'à présent même, le marché, ce n'est pas ça d'abord. Parce que ça a coïncidé avec les cultures. Vous savez, l'année s'est passée, on n'a pas cultivé. Donc les gens sont préoccupés pour la culture là. L'agriculture, un volet très important pour le président du FASO qui a lancé l'eau facile à Groupe Astourali-Haliutique. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, même pour les zones nouvellement reconquises. Au niveau du bas fond, l'État avait intervenu. On nous a donné une machine qui est venue élaborer et on a commencé à sémer les riz. Il y a des similaires qui sont déjà en place, à la compévoie. Et de l'autre côté, dans nos champs, un peu lointain là, on est en train d'arranger ça aussi. Pour pouvoir quand même, il y a des gens qui ont aussi fait du pain. Moi personnellement, j'ai fait le sésame, le sorgo et l'iris. D'autres comme dans cette famille ont décidé d'adopter un élan de solidarité conformément aux aspirations du chef de l'État. L'année passée là, on était en location. Mais aujourd'hui, grâce à Ibrahim Traoré, on vit chez nous. La terre là, les parcelles, c'est pour moi. Mais j'ai donné, donné, pour que nous puissions gagner quelque chose à manger. Et Sige, grâce à Ibrahim Traoré, il avait parlé à un discours. Donc si tu as eu quelque chose, des fois, si ton ami n'a pas eu quelque chose, il faut donner un. Donc si tu prends un, dans le coin des chats, j'ai coupé, coupé par ça, à donner mes frères là. Pour que nous tous, on doit avoir quelque chose à manger aussi. Manger à satiété, vivre en paix, c'est ce à quoi aspire ce village. Aujourd'hui, sous le vigilant des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, le centre de santé a repris ses activités. L'économie reprend également son souffle. Sous-titrage ST' 501